J'ai des exemples en tête, tu vois, de collègues qui ont vraiment connu des gros problèmes faillides. Donc je ne me modèrerai un... Disons, je suis d'accord avec toi, sauf que j'ai l'impression qu'on ne prend pas la mesure de ce que c'est que la pauvreté. La précarité sur un post-doc à 1200 balles par mois, en fait, pour moi, ce n'est pas de la précarité. Quand il y a des gens qui vivent pour une famille à 700, 600 balles par mois, on n'est pas dans la même notion de la précarité. Mais la précarité du chercheur, ce n'est pas la précarité du mec qui se dit « Demain, je suis à la rue et je fais la manche. » Et mes gamins aussi. Tu vois, je veux bien, je sais qu'il y a une perméabilité. Sauf que cette perméabilité, quand on la pense, et je ne sais pas, c'est peut-être aussi moi qui ai un discours qui a déjà résonné beaucoup de fois dans ma tête et qui le colle sur ce que tu dis. Mais le discours que j'ai beaucoup entendu, c'est « Ah, mais si, moi aussi j'ai galéré. Si, nous aussi. » Franchement, ce n'est pas toujours facile, on n'est pas si bien payé que ça. Non, 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 je parle de gens qui ont des crises. Oui, c'est ça. Et tu as des moments de crise, mais ils ne conditionnent pas. Parce que l'intéressant, ce n'est pas le côté matériel de la pauvreté en soi. C'est les constructions conceptuelles, psychologiques, sociologiques qu'elles vont engendrer chez une personne. Et ces constructions, elles ne sont pas les mêmes selon que tu as connu un moment de crise ou selon que ça a été toute ta vie. Parce que le niveau d'éducation que tu vas recevoir n'est pas du tout le même. Et quand on parle de conflit de valeurs, j'ai une amie qui est doctorante à Polytech et qui parle de la méritocratie. Et qui dit une chose que j'ai trouvée intéressante. Elle dit « Mais le problème, c'est que vous êtes dans un système qui va demander d'avoir certaines valeurs. Et quand vous n'êtes de certains milieux, vous ne pouvez pas avoir ces valeurs. Vous ne pouvez pas avoir ces valeurs. » La valeur, par exemple, l'idée de... Une idée de deux, comment dire ? L'idée de ne pas forcément valoriser tout de suite ton temps pour une rémunération. C'est-à-dire ce que tu fais quand tu fais des études, par exemple. Il n'est pas tout de suite investi pour une rémunération. Il est d'abord investi pour une rémunération ultérieure. Tu ne seras même pas forcément scié avec ça. Il ne faut pas dépasser plus. Mais enfin, justement, tu es prêt à faire le sacrifice d'un temps passé non rémunéré pour une rémunération finalement modeste et même risquée. Et cette démarche-là, c'est vrai qu'intellectuellement, elle est quasiment... Enfin, disons que dans des familles qui vont avoir besoin, pour certains exemples, de rémunération directe. Par exemple, ils en demandent à leurs enfants, une fois qu'ils sont arrivés à 18-20 ans, de très vite gagner de l'argent pour commencer à rembourser l'investissement qu'a représenté leur éducation. Le fait de les élever, voilà. Donc, effectivement, je suis d'accord que la porosité existe un petit peu, mais il y a une reproduction sociale qui est claire, dans le sens où il faut un bagage culturel extrêmement important pour envisager, et bien qu'il ait de faire des études et d'aller faire de la recherche et tout, bien qu'il puisse exister. Je voulais juste dire un truc. Alors, je reviens un peu à 5 minutes, parce qu'après, on a... 5 minutes avant, dans la conversation, parce qu'on a un tout petit peu dérivé. C'est sur la valeur du collectif. Parce que tu as parlé, en fait, dans les valeurs, justement, d'expression individuelle, de laisser la... Tu as parlé de légitimation de la parole, quelque chose comme ça. Légitimité ressentie. Légitimité ressentie à l'échelle de l'individu. Pour moi, il y a aussi quelque chose, en termes de valeur, qui est à creuser. C'est l'idée que, collectivement, on construit une connaissance. C'est-à-dire que... Ce n'est pas tellement que chaque individu se dise, ma parole est importante, a un poids, elle va permettre de construire la connaissance. Ça, ça ne me sent pas... Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas vraiment l'idée que je valorise. Ce n'est pas cette valeur, on valorise. Mais plutôt que ma petite idée, ma petite expérience, ma petite chose que j'ai, si je la mets dans une grande bassine où tout le monde en met un petit peu, c'est là qu'il va y avoir la construction de la connaissance. Et cette idée-là, par contre, cette idée collectiviste, j'ai envie de dire, des idées, des savoirs, celle-ci, elle me semble très, très, très loin dans notre paysage culturel français, dans tous les cas. Effectivement, on tombe très vite dans une question individualiste lorsqu'on parle de recherche et tout, et les gens s'imaginent qu'eux, eux, tout seuls, grâce à ce collectif. Je vais me permettre de vous interrompre un petit peu, juste, j'ai envie de liser.